Dans cette capsule, nous allons regarder l'actualisation à intérêts composés. Bon, l'actualisation, c'est une opération, dans le fond, qui permet de déterminer la valeur initiale, ou si tu préfères le capital initial d'un certain capital accumulé, connaissant sa valeur accumulée après un certain temps. Donc, la méthode numéro 1, je vais te montrer deux méthodes, dans le fond, qui sont dans tes notes de cours. La méthode numéro 1, c'est celle d'isoler simplement la variable à partir de la formule que nous avions pour calculer le capital accumulé. Donc, dans le fond, Jean-Christophe a accumulé 6250$ après un placement de 5 ans à un taux d'intérêt composé annuel de 5%. Quel était le montant initial placé? Donc, le montant initial, c'est notre C0. On a le CN qui vaut 6250$. Nous avons N, la période qui est, dans le fond, 5 ans. Et nous avons un taux d'intérêt de 5% annuel. Donc, ce qui est bien là-dedans, c'est que les unités de mesure sont les mêmes. On n'aura pas de conversion à faire. Donc, on repart de notre formule, CN qui va être égale à C0, 1 plus I exposant N. On va remplacer les valeurs par celles qui sont connues. Donc, 6250$ qui va être égale à C0, 1 plus 0,05 exposant 5. Bon, il y a une partie du calcul qu'on peut effectuer, dans le fond, celle-ci. Donc, si je prends ma calculatrice et que j'effectue 1 plus 0,5, la réponse de ça, exposant 5, nous allons trouver une valeur qui est, dans le fond, 1,276, 3 petits points que je vais conserver dans la mémoire de ma calculatrice. Donc, ça, ça va être égal à 6250. Je vais diviser maintenant les deux côtés de mon égalité par 1,276, 3 petits points, en prenant bien soin d'utiliser la vraie valeur. Sinon, on va arriver avec une valeur qui est arrondie, puis on essaye d'éviter ça. Donc, en effectuant ce calcul-là, je trouve C0, parce que si les deux expressions vont se neutraliser, qui va être égale à 4897,4 sous. Donc, c'est la première méthode, celle qui consiste à simplement isoler la variable C0. La deuxième méthode, on va utiliser une formule que tu as dans les notes de cours, tu vois un peu partout sur Internet, qui est juste ici. Donc, C0, mon capital initial, qui va être égal à mon capital accumulé, multiplié par 1 plus i, mon taux d'intérêt, exposant moins n. Bon, on dirait que cette formule-là sort d'un peu n'importe où, je vais juste te montrer, elle provient de où. Donc, ça provient dans le fond de notre formule, Cn, qui va être égal à C0, 1 plus i exposant n. Là, on se dit dans le fond que l'inconnu, c'est C0. Donc, je vais diviser l'expression à droite par 1 plus i à la n. Donc, ce que je fais à droite, je le fais aussi à gauche. Donc, 1 plus i exposant n. Les deux expressions ici vont se neutraliser. Donc, on va avoir C0 qui va être égal à Cn, 1 plus i à la n. Puis, tu as vu en troisième secondaire qu'on peut faire jouer avec les exposants lorsqu'ils sont numérateurs ou dénominateurs dans une fraction. Donc, je vais reprendre cette portion-là, puis on va la remonter au numérateur pour avoir 1 plus i à la moins n. Donc, elle vient de là, cette fameuse formule. Donc, on reprend le problème qui est ici. Jean-Christophe, qui est le même problème, en passant, je ne vais pas réinventer. Donc, mon capital accumulé, c'était 6250. Je refais le jeu. Mon capital initial, je ne le connais pas. La période, 5 ans. Mon taux d'intérêt, 5%. Donc, C0 va être égal à 6250, multiplié par 1 plus 0,05 exposant moins 5. Bon, là, il faut vraiment faire attention quand on va utiliser notre calculatrice pour effectuer ces calculs-là, pour être sûr de bien faire le tout. Donc, en appuyant sur les touches de ma calculatrice, je vais vraiment calculer C0, qui est égal à 4897 et 4 sous. Je t'invite à prendre ta calculatrice scientifique et d'effectuer le calcul qui est ici. On va épargner, dans le fond, les étapes intermédiaires pour ne pas commettre des erreurs, dans le fond, de manipulation algébrique. Mais si vraiment, mais vraiment, tu tiens à le faire étape par étape, donc je vais le faire pour toi ici, 6250. Je vais commencer par additionner ce qui est dans ma parenthèse, 1,05 à la moins 5. La deuxième chose à faire, c'est de prendre notre calculatrice et d'effectuer l'exposant. Donc, 1,05 exposant moins 5, ça va me donner 0,783, 3 petits points, multiplié par 6250, qui est égal à mon C0. Donc, je continue à faire le calcul, je vais multiplier par 6250 et je vais, bien sûr, trouver C0, qui va être égal à 4897 et 4 sous, qui me donne exactement le même résultat. Donc, je t'encourage à faire un ou l'autre, prends celui avec lequel tu es à l'aise, puis c'est comme ça, dans le fond, qu'on va aller calculer notre capital initial, à partir du moment où on connaît les trois autres informations, le capital accumulé, la période et le taux d'intérêt. Je te souhaite une excellente fin de journée et à une prochaine fois.